... Au Cameroun, la situation est tendue ce dimanche dans les régions anglophones. Les séparatistes avaient annoncé que leurs partisans entendaient faire de ce priori au tort le jour de la proclamation de leur indépendance. ... En RDC, le délai de 90 jours prévu par la loi pour convoquer le corps électoral vient d'être dépassé. Les organisations citoyennes et l'Église catholique s'inquiètent de la lenteur de la Céline. Au Tchad, l'avant-projet de modification de la Constitution annoncé par le gouvernement est désormais en cours de préparation. L'opposition remet en cause l'opportunité d'une telle initiative. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Situations tendues ce dimanche 1er octobre dans les régions anglophones du Cameroun. Les séparatistes avaient annoncé que leurs partisans entendaient faire de ce dimanche le jour de la proclamation de leur indépendance alors qu'ils protestent depuis un an contre leur marginalisation dans la société camerounaise. Des heures ont éclaté avec les forces de l'ordre dans plusieurs localités des régions anglophones. Il est question de plusieurs morts mais impossible pour le moment de vérifier. L'information des incidents ont notamment éclaté. Dans la ville de Bouéa, le chef lieu de la région du sud ouest au pied du mont Cameroun. Dans l'après-midi, des affrontements sporadiques ont été entendus en plusieurs endroits de Bouéa. Des tirs de gaz lacrymogènes et des tirs d'intimidation jusqu'en fin d'après-midi. Un calme précaire est revenu avec la tombée de la nuit. Mais la situation était toujours tendue. Aux dernières nouvelles, on parle d'au moins 7 morts. Au Burkina Faso, les dirigeants du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, l'ancien parti au pouvoir, ont exprimé ce week-end à Ouagadougou leur souhait de relancer la formation politique. Trois ans après la chute de Blaise, compaurez les leaders de ce parti que beaucoup annonçaient comme morts comptent se relancer pour gagner la prochaine bataille électorale. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, compte se relancer pour gagner les prochaines batailles électorales. C'est l'annonce faite ce week-end à Ouagadougou lors d'un rassemblement par les leaders de l'ancien parti au pouvoir au Burkina Faso, trois ans après la chute de Blaise Compaoré. Les dirigeants du parti ont également souhaité que tous les Burkinabés en exil pour des raisons politiques puissent, dans un consensus national, effectuer leur retour au Burkina Faso. Troisième force politique du pays, le CDP, qui compte 18 députés au Parlement, n'avait pas été autorisé à présenter de candidats à l'élection présidentielle de novembre 2015, remporté par Roque-Marc Christian Carbouré, l'un de ses anciens barons. De nombreux cadres et leaders du CDP sont incarcérés ou poursuivis en justice pour des cas présumés de détournement de déniés publics ou pour leur implication présumée dans le putsch manqué de septembre 2015, menés par le régiment de sécurité présidentielle. Par ailleurs, tous les membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré sont poursuivis devant la haute cour de justice pour avoir appelé l'armée à réprimer les manifestations du 30 octobre 2014. Au Togo, l'opposition a appelé à de nouvelles manifestations massives, les 4 et 5 octobres, ceci pour exiger des réformes constitutionnelles après des semaines de mobilisation populaire contre le régime de fort Nassimbe. C'est bien sûr à travers un communiqué publié ce samedi. Deux jours successifs de mouvements de protestation de grande envegure, les 4 et 5 octobre, a décrété la coalition des 14 partis d'opposition au Togo. La manifestation de mercredi sera un ultime avertissement et le lendemain, une marche de colère annoncent les organisateurs. L'opposition réclame notamment le retour à la constitution de 92 qui prévoyait un maximum de deux mandats présidentiels. Une constitution modifiée à plusieurs reprises depuis lors. Les détrateurs du chef de l'État entendent également dénoncer les répressions sauvages des manifestations d'août et de septembre qui ont fait au moins 4 morts et des dizaines de blessés dans le nord du pays, régions jusqu'là considérées comme un électorat acquis au pouvoir. Début septembre, le gouvernement avait tenté un geste d'apaisement en soumettant au vote du Parlement un projet de réforme constitutionnelle prévoyant notamment la limitation à deux mandats présidentiels. Mais l'opposition a boycotté le vote du test, dénonçant un test allant à l'encontre de ses revendications qui permettant au président de briguer deux mandats à partir de 2020. Le président qui effectue son troisième mandat a succédé à son père, le général Yassine Yademan, décédé en 2005 après avoir dirigé le pays d'une main de fer durant 38 ans. Il a été réélu à deux reprises en 2010 et en 2015 lors de scrutins très contestés par l'opposition. En République démocratique du Congo, le délai de 90 jours prévu par la loi pour convoquer le corps électoral et donc pour organiser un scrutin d'ici le 31 décembre 2017 vient d'être dépassé. Et ce, même si, dans un accord scié par le pouvoir et l'opposition, l'ensemble de la classe politique s'engageait à organiser des élections d'ici à la fin de l'année. Le président de la commission électorale, Corneille Nanga, affirme qu'il a prononcé publiquement, il y a plusieurs semaines déjà, que les élections ne pourront être organisées d'ici le 31 décembre. Selon lui, il était techniquement trop juste d'organiser les trois élections, à savoir la présidentielle, les législatives et les provinciales, le même jour, d'ici à la fin de l'année. Et ce week-end, des organisations citoyennes ont défilé dans trois villes pour demander un échéancier électoral. Une trentaine de militants ont été arrêtés à cet effet. L'Église catholique et également la société civile s'inquiètent de la lenteur au niveau de la série. Au Tchad, l'avant-projet de modification de la constitution annoncé par le gouvernement est désormais en cours de préparation. L'ébauche du projet proposé par le gouvernement est donc en train d'être validée pendant ce temps. L'opposition, elle, remet en cause l'opportunité d'une telle initiative. Reportage. L'ébauche de ce que sera la prochaine constitution du Tchad, telles indiscrétions indiquent qu'à partir de 2021, le chef de l'État sera élu pour un mandat de sept ans renouvelable, une seule fois. Les sénateurs, députés, conseillers municipaux auront quant à eux un mandat de six ans. La carte administrative du pays est aussi revue. Il n'y aura plus de régions ni de départements, mais des provinces et des communes avec des compétences élargies. En combien de provinces sera découpé le Tchad ? La question est restée en suspens et ce sera peut-être le haut comité chargé de valider le travail du comité technique qui fera les arbitrages d'ici la fin de l'année. Une initiative heureuse, mais qui n'est nullement prioritaire aux yeux des opposants au régime au pouvoir. Réunis au sein du FONAC, le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, ils appellent à l'organisation d'un dialogue inclusif, susceptible de créer des conditions d'une bonne gouvernance basée sur la justice sociale. Le gouvernement n'en a qu'eux. Il réitère sa position à la tenue d'un forum national. Un dialogue de sous qui en rajoute au climat délétère ambiant. En Onganda, c'est le clair obscur autour de la position de l'armée relativement à la réforme visant l'âge limite du président de la République. La ministre d'État pour l'investissement est députée au Parlement à jeter de l'huile sur le feu en annonçant que le projet de changement de constitution est soutenu par l'armée, mais officiellement du moins, l'armée elle-même reste prudente. Reportage. L'armée est une force non-partisane et n'a pas d'avis officiel sur la question de l'âge limite, a tenu à souligner le porte-parole de l'armée ougandaise, Richard Kermire. Une mise au point suite aux folles rumeurs pratiquement confirmées par la ministre d'État pour l'investissement et faisant état du soutien de l'armée aux réformes en cours. L'armée, dira le porte-parole, dispose des relais officiels pour s'exprimer et le fera en son temps si nécessaire. Une sortie stratégique, diront certains leaders de l'opposition, pour qui l'armée, depuis l'annonce du dossier querellé, cesse à jouer à une neutralité qui n'en est pas une au fond. Par contre, pour nombre d'observateurs, c'est sûr et certain, la position de l'armée vis-à-vis du président Mousseveni n'est pas aussi claire qu'elle a pu l'être par le passé. L'élection présidentielle de 2016 et les remaniements au sein des UPDF qui s'en sont suivis montrent que des dissonances s'y font entendre. La pomme de discorde reste la présidence à vie qui pointe à l'horizon avec le projet de réforme constitutionnelle. En vêtue de la constitution actuelle, une personne âgée de plus de 115 ans n'est pas éligible à la présidence. Le président Mousseveni, âgé de 73 ans cette année, ne pourra donc pas se faire rééler lors des prochains scrutins en 2021. L'adoption du projet en cause apparaît de facto comme une aubelle. Pénerie de fonds alloués à l'aide humanitaire au Soudan, les opérations aériennes de l'ONU risquent de cesser en raison. Cet état de choses affecterait la livraison de l'aide à des milliers de personnes dans les zones de conflit. Le service aérien humanitaire des Nations Unies est à bout de souffle. Avec les fonds actuellement disponibles, il pourra tout juste opérer jusqu'à fin novembre et risque de devoir arrêter ses opérations début décembre. Cette information est tenue du porte-parole du programme alimentaire mondial au Soudan. Le service aérien humanitaire des Nations Unies, qui compte deux avions et trois hélicoptères, a déjà réduit son champ d'action en arrêtant de se rendre sur cinq sites, sur les 41 qu'il dessert à travers le pays. Pour les humanitaires, cette unité représente un service vital pour la livraison d'aide, surtout des médicaments, dans les régions du Soudan meurtries par des conflits comme celle du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Ces hélicoptères peuvent notamment gagner des zones reculées difficilement accessibles par la route. Ils transportent également des délégations internationales, des diplomates étrangers et des responsables soudanais désirant évaluer la situation humanitaire dans les zones de conflit. Les besoins ont augmenté notamment en raison du fait que les autorités soudanaises ont autorisé des travailleurs humanitaires à se rendre dans plusieurs zones qui leur étaient auparavant interdites. Une décision prise après que Washington a fait de ce point l'une des conditions pour la levée permanente des sanctions américaines contre Khartoum. Des responsables de l'ONU ont mis en garde contre de grands retards dans la distribution de l'aide pour des dizaines de milliers de personnes si l'UNHAS venait à cesser de voler. L'UNHAS est sortie des radars des donateurs dans un contexte d'un manque général de fonds affectant l'ensemble des agences humanitaires au Soudan. Presque toutes les opérations humanitaires ont été affectées par cette situation. Mais la situation pourrait devenir encore plus grave si les avions de l'UNHAS restaient cloués au sol. Au Nigeria, la moitié des écoles n'ont toujours pas été rouvertes dans le nord-est du pays, région en proie au conflit contre Boko Haram, groupe djihadiste rigérien dont le nom signifie l'éducation occidentale. Est-ce un péché ? L'UNICEF qui a rendu publiques les données à travers un communiqué appelle à plus d'attention pour les milliers d'enfants livrés à eux-mêmes. Depuis 2009, dans le nord-est du Nigeria, relève l'UNICEF, plus de 2 295 instituteurs ou professeurs ont été tués et près de 1 400 écoles ont été détruites. Selon l'Agence des Nations unies pour l'enfance, cette année, les écoles n'ont pas pu ouvrir car les dégâts sont trop importants ou dans la majeure partie des cas, elles se situent, ces écoles, dans des zones encore trop dangereuses. Les statistiques révèlent qu'en cette période de rentrée scolaire, plus de 57% des écoles de l'État de Borno et puis centres du conflit sont toujours fermés. À cause du conflit entre Boko Haram et l'Amé nigériane, estiment les Nations unies, un million d'enfants ont dû quitter leur foyer. En 2017, le groupe djihadiste s'est servi de près de 100 enfants ou adolescents comme bombe humaine pour commettre des attentats suicides. Les enfants souffrent également de malnutrition et sont les premières victimes du choléra qui prolifèrent dans les camps de déplacés. La Ménigériane assure avoir mis fin à l'insurrection djihadiste, mais le groupe continue de mener des attaques contre les villages, notamment pour s'approvisionner en nourriture, rendant le retour des personnes déplacées très difficile. Mercredi, trois personnes ont été tuées et des villages entiers. Plus de 1 500 maisons ont été brûlées dans un raid mené par Boko Haram dans le district de Guzamala. Depuis 2009, le conflit a fait au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se pose sur Sika.